Le projet DFC tente d'expérimenter un modèle de financement décentralisé de l'adaptation afin de permettre aux collectivités territoriales et aux organisations communautaires de base d'avoir un accès plus facilité au financement vert qui existe au niveau national et au niveau international. Donc le modèle que nous sommes en train de tester, c'est de voir comment arriver à mettre en place une meilleure articulation entre les stratégies communautaires d'adaptation, les systèmes de planification au niveau national et au niveau local, mais en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des populations afin qu'elles soient en même de pouvoir elles-mêmes conduire des analyses de résilience au niveau de leur communauté et de partir de ces analyses de résilience pour pouvoir concevoir des projets d'adaptation. Et c'est maintenant à partir de ces projets-là d'avoir une bonne maîtrise des mécanismes à travers lesquelles il faudra passer pour faire accepter ces financements-là au niveau national et au niveau international. Donc dans le processus de mise en œuvre, nous avons mis un accent particulier sur l'ancrage du dispositif de financement que nous sommes en train d'expérimenter avec le système national de financement du développement local, ceci afin de pouvoir garantir une plus grande viabilité du système qui est expérimenté, d'assurer sa durabilité, mais également de faciliter sa reproductibilité au niveau des autres collectivités locales. Dans ce cadre-là, nous avons effectivement mis en place une plateforme au niveau national avec le PNDL, la Direction de l'Environnement, le Centre de Suivre Ecologique, l'ANASIM, pour réfléchir un peu avec ces structures-là sur les mécanismes et les modalités pour arriver à ce que les résultats de ce processus que nous sommes en train d'expérimenter à CAFIN puissent être mieux institutionalisés au niveau national. Et donc cette plateforme-là joue un rôle important dans le processus justement de mise à l'échelle de cette expérience que nous sommes en train de tester à CAFIN. Nous sommes partis de la conviction et du constat que l'adaptation est avant tout un problème local et que la meilleure manière d'adresser cette question, c'est d'essayer de faire en sorte que les collectivités locales soient les structures et les institutions qui portent l'ensemble des stratégies pour justement prendre en charge la question du financement de l'adaptation en relation avec les communautés qui vivent directement les effets du changement climatique. Parce que si on va avoir des modèles de financement durables, il faudrait essayer de bien cibler l'échelle à la partie de laquelle le phénomène est le plus ressenti et essayer de travailler avec les communautés et les organisations et les structures qui sont à cette échelle-là pour qu'elles aient les capacités de prendre en charge directement l'analyse de la situation mais également toute la question de la gouvernance climatique à partir des fonds qui seront mobilisés. Et ça, ça va garantir une plus grande durabilité du mécanisme qui sera mis en place. Dans la région de CAFIN, nous avons eu bénéficier de la coopération britannique d'un financement de 1,5 million de livres qui tournent autour d'environ 1 milliard de FACFA mais qui est directement mis dans le budget des collectivités locales à travers le mécanisme du PNDEL. Donc c'est des fonds qui transitent directement par l'État et qui vont arriver directement au niveau des collectivités locales pour pouvoir financer. L'ensemble des projets qu'ils ont financés à travers ce mécanisme ont été identifiés directement par les communautés et les collectivités territoriales et qui ont fait la priorisation et ont soumis ces projets à un guichet qui a été mis en place au niveau local pour pouvoir un peu être éligibles à ce financement-là. Le choix de CAFIN répond à plusieurs critères. D'abord, c'est une région qui est assez représentative de l'essentiel des écosystèmes qu'on trouve au Sénégal. On a des zones semi-arides mais également des zones subhumides dans sa région qui vivent différemment la problématique du changement climatique. Ensuite, c'est une région qui a bénéficié dans le passé d'un certain nombre d'expériences sur l'adaptation au changement climatique et donc qui dispose déjà d'un capital d'expérience de gestion de fonds climat. Ensuite, c'est une région qui est centrale et sa position géographique permet un peu après de pouvoir un peu, disons, faciliter la mise à l'échelle de ce processus au niveau de l'ensemble des autres régions. Mais également, c'est une région qui, sur le plan économique, joue un rôle important parce que l'essentiel de la zone silvopastorale se trouve dans cette région-là. Et donc, l'élevage qui, quand même, subit des effets climatiques de façon assez dramatique aussi constitue un secteur de priorité pour le DFC.